Bonjour à tous, je vais poser ma petite bouteille. Bienvenue sur cette scène du club Arthur Dent. Vous êtes très nombreux, vous quatre devant nous. Mais je suis sûr que d'autres vont venir nous rejoindre parce que nous sommes dans une heure de transition. Mais cette transition, il va en être question. La transition homme-machine, justement, puisque nous allons ici parler avec deux personnes qui vont venir débattre du sujet et nous apporter leur lumière sur ce sujet qui est le mind-uploading. Parce qu'effectivement, ce mind-uploading, comment sauvegarder sa mémoire ? Et finalement, est-ce une alternative à la mort ? Alors, on a développé le sujet justement dans l'intelligence artificielle. Alors, depuis quelques jours, on disait que l'intelligence n'était pas artificielle, mais peut-on artificialiser notre intelligence ? C'est beau ce que je dis. Il y a cinq minutes, je n'étais pas au courant que j'allais dire d'un truc aussi beau. Voilà, pour cela, j'invite à me rejoindre sur scène. Thibaut Després, qui est doctorant à l'INRIA. J'ai bien prononcé, c'était très bien. Et donc, Alexandre Bonhomme, qui a lui fondé une start-up qui s'appelle NOC. Et pour un premier temps de présentation et d'échange, je vous propose de développer votre bio, qui était très succincte sur ma petite fiche, de la développer un petit peu en racontant justement ce que vous faites. Et ensuite, on parlera du sujet. Merci. Donc oui, effectivement, Thibaut Després. Je suis doctorant dans l'équipe Flowhurst de l'INRIA Bordeaux, donc l'Institut de recherche en informatique qui est un peu plus loin là-bas. Mon équipe de recherche s'attaque justement à des soucis d'intelligence artificielle et notamment à l'importance du corps dans ces phénomènes d'intelligence. Et donc, on développe un certain nombre d'algorithmes, mais aussi pas mal de matériel hardware, donc des robots, pour incarner ces algorithmes concrets. Donc effectivement, on verra qu'il n'y a pas juste la mémoire qui suffirait d'enregistrer quelque part. C'est bien au-delà de ça. On peut déjà parler de conscience, mais conscience, on ne sait pas déjà c'est quoi. Mais il y a aussi une dimension corporelle qui n'est pas négligeable. Et je pense que j'interviendrai surtout sur ce sujet. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Merci tout d'abord de nous accueillir. Et moi, pour ma part, j'ai fondé NOC. NOC, c'est une start-up qui utilise l'intelligence artificielle dans l'immobilier. Donc ça semble être un parallèle un peu étrange. Mais notre idée, c'était d'utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle et de les mettre dans les mains du grand public, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de technologies pour résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Et voilà, globalement, c'est ce que je fais depuis maintenant deux ans. On est passé sur un produit live. On est disponible dans toute la France. Et donc voilà, on est une boîte qui tourne. Justement, on va parler un petit peu de cet aspect autour de la mémoire, peut-être, pour commencer. D'abord sur le fonctionnement de la mémoire et puis même sur les avancées technologiques qui permettent à cette mémoire aujourd'hui d'être étendue. Nous avons nous-mêmes notre mémoire qui tient aussi un peu dans notre poche puisque nous avons accès à des choses que l'on ne mémorise pas ou que l'on ne mémorise plus. Et puis même si on parlait à quelqu'un du Moyen Âge, quand il verrait les moyens de captation, vidéo, d'enregistrement, si c'est l'extension de mémoire, à quel point justement cette mémoire qui grandit pourra-t-elle être justement contenue un jour dans une matrice quelconque ? Effectivement, c'est très intéressant. Et en termes d'extension de mémoire, c'est vrai qu'on a vu récemment des recherches qui ont montré qu'aujourd'hui, il y a des informations qu'on trouve facilement sur Internet. Et de savoir qu'on trouve ces informations facilement fait que significativement, on va moins bien retenir ces informations. parce qu'on sait qu'elles sont accessibles, pas besoin de les retenir. A contrario, des informations qu'on estime difficiles à trouver sur Internet, celles-là, on va les mémoriser assez facilement. Donc effectivement, il y a déjà une dimension de notre mémoire qui n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes, qui est en interaction avec son environnement. Et alors la question, c'est comment justement pouvoir enregistrer cette interaction, pas justement la donnée, mais l'interaction entre l'individu et la donnée présente dans l'environnement. Donc c'est vraiment, ces questions de mémoire sont vraiment essentielles. Il faut donc aller dans des pubs, participer à plus de quiz d'alcooliques, parce que souvent, les téléphones portables sont interdits, et donc ça se joue uniquement sur notre mémoire. Mais ça, on parle mémoire. C'est vrai, je te rejoins totalement sur ce sujet. Aujourd'hui, le téléphone portable ou les devices sont vraiment devenus des extensions de nous-mêmes. Et je ne connaissais pas cette stat, ou cette idée qui considérait à dire que la manière dont on retient l'information diffère en fonction de son accessibilité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'avais pu voir, c'est que le cerveau envoie d'abord une requête, entre guillemets, « Allons chercher sur Google », parce que c'est moins fatigant pour lui que de se dire « On va faire l'effort de creuser dans notre mémoire, de chercher et de réfléchir pour trouver la réponse adaptée. » Il est sûr qu'aujourd'hui, déjà, la mémoire est quelque part externalisée. On ne fait plus appel à elle, comme on pouvait faire appel il y a quelque temps. On voit ça sur la route, avec les GPS. Aujourd'hui, il est plus dur de se repérer qu'il y a quelques centaines d'années, notre sens de l'orientation est moins bon dû à l'aide constante des GPS type Waze. Et donc, oui, je te rejoins totalement. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce qu'on est moins performant ? On est moins performant si on nous enlève notre outil GPS. Par contre, en termes de performance, on est aujourd'hui bien plus performant en ayant déporté cette tâche vers un appareil externe. De la même façon, la création du livre ou du stylo a provoqué cette même matérialisation du savoir. Il suffit de prendre, tu parlais du Moyen-Âge, les druides, où c'était une transmission orale, uniquement orale. Il y avait des informations, mais une quantité d'informations, qui aujourd'hui, même un médecin chirurgien qui a des livres complets dans sa tête, je ne suis pas sûr qu'il serait capable de retenir cette densité d'informations. Donc oui, il y a une évolution. Je suis d'accord avec toi aussi. La question, c'est est-ce qu'on considère qu'on évalue nos performances intrinsèquement sur l'humain en tant que tel, ou est-ce qu'on évalue sa performance sur une espèce d'addition humain, plus son environnement proche, c'est-à-dire son téléphone, son ordinateur, son assistant virtuel, ou ce genre de choses. En effet, dans ce cas-là, je te rejoins, et je pense qu'on a fait un bond en avant, puisqu'il y a quelques années, il était impossible, et d'ailleurs il est toujours impossible physiquement de mémoriser une carte entière dans sa tête. Or, Waze le fait très facilement et est accessible en deux clics. Justement, on parle de cet aspect-là. Tu parlais de la transmission, qui est un aspect important, sur lequel s'est finalement construit Homo sapiens, c'est toute la civilisation humaine. Je disais, l'autre jour, qu'il disait que les poulpes, avec leur faible durée de vie, ne pouvaient pas transmettre des idées, mais s'il se trouve, s'ils pouvaient le faire, leur intelligence leur permettrait de dominer le monde. Alors je ne sais pas, c'est très capitulé, mais en tout cas, c'est intéressant de voir aussi cet aspect sur, tu disais tout à l'heure, la conscience, puisqu'on parle Homo sapiens, quand l'animal, le primate que nous sommes, a eu cette conscience, certains animaux commencent à considérer qu'ils ont conscience d'eux-mêmes aussi. Donc on parle même des végétaux qui ont une préperception d'eux-mêmes, de leur position, etc. Donc on rentre dans une complexité, déjà qu'il est complexe, de modéliser le vivant. Donc le vivant qui a une mémoire et qui pense, on arrive à des sommets de complexité absolue. C'est peut-être la distinction qu'on retrouve aujourd'hui entre ce qu'on appelle l'IA forte et l'IA faible. Aujourd'hui, on a d'énormes progrès au niveau de ce qu'on appelle l'IA faible, c'est-à-dire des algorithmes qui sont extrêmement performants, mais uniquement pour des tâches extrêmement précises, et qui ne sont pas capables de transférer leur connaissance d'une tâche à l'autre. Ce qu'on parle beaucoup dans la science-fiction, en fait, c'est l'IA forte. L'IA forte qui, suivant les experts, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 ans, en fait, il n'y a pas d'estimation réelle, parce qu'en fait, ça correspondrait plus à justement cette idée de conscience, l'idée d'avoir un système qui ait conscience de lui-même et qui soit capable de s'adapter, de transférer des connaissances d'une tâche à l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement lointain, ne serait-ce qu'en termes de simulation. Donc, je pense qu'il faut d'abord résoudre ce problème-là avant d'imaginer stocker notre propre conscience dans une puce électronique ou n'importe quel autre device, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement lointain, en tout cas. En effet, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est uniquement de l'IA faible, même ce que fait Google, même si c'est très avancé, même si ça commence à ressembler, est-ce que pourrait faire un humain avec ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours sur tout ce qui était question de téléphoner à son coiffeur pour le réserver. Ça reste de l'IA faible, très bien faite, mais ça reste de l'IA faible. Ce que nous, on fait dans notre startup, ça reste de l'IA faible. L'IA porte, en effet, c'est une IA qui aurait a priori conscience, conscience d'elle-même. Et on est loin d'y être. J'étais au New York numérique il y a quelques semaines et je discutais avec... C'est bon, c'est fini. J'étais au New York numérique il y a quelques semaines et il y avait Randy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui a monté une très grosse startup dans l'IA aussi et qui a expliqué qu'a priori, de plus en plus de chercheurs pensaient qu'on n'y arriverait pas à atteindre la vraie IA forte parce que déjà, on n'était même pas sûr de notre définition propre de la conscience. À partir du moment où on ne sait pas si la conscience est stockée quelque part dans notre cerveau, si elle est une partie chimique, enfin, si elle est due à des réactions chimiques, si c'est due à l'âme ou à... Peu importe, toutes les interprétations qui existent, c'est extrêmement compliqué, quand on ne sait pas déjà comment est fait la première fois quelque chose, de le répliquer. Autant les réseaux de neurones, on pouvait les étudier, on peut à peu près répliquer ça sur un ordinateur, autant c'est très compliqué sur quelque chose dont on n'a pas forcément l'origine ni même la structure exacte. Justement, on parle de réplication, c'est un sujet sur lequel on a rebondi hier avec d'autres intervenants. La réplication, c'est le principe de la vie. La vie, c'est de l'ADN qui se réplique. À quel moment, finalement, on sait à peine à quel moment on a pu commencer à voir de la vie, si elle existe ailleurs. À quel moment on pourrait savoir, finalement, est-ce que la réplication d'une intelligence informatique pourrait être déjà le début d'une conscience ? En fait, tout le problème est au niveau du vocabulaire qu'on emploie. Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les débats d'aujourd'hui, quand on parle de mind and playing, par exemple, on a des présupposés philosophiques qui ne sont pas nécessairement vrais. Là, on présuppose qu'il y a une dualité entre le corps et l'esprit. Tous les philosophes ne sont pas d'accord sur cette dualité. Et ce débat remonte à l'Antiquité. C'est Aristote. Et ce qui est intéressant, c'est que ces débats reviennent au goût du jour via ces technologies. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que dans le débat public, dans les grands médias et ce genre de choses, ce n'est pas la manière la plus commode par laquelle ils prennent ce chemin. Ils ont plutôt tendance à parler d'expérience de vie, de cas pratiques, de ce genre de choses. Est-ce que c'est tolérable ? Est-ce que c'est éthique ? Mais en fin de compte, il faudrait peut-être regarder dans le passé parce qu'énormément de réponses ont déjà été données sur ces questions. Il faudrait juste les réadapter au contexte d'aujourd'hui. Je pense que c'est avant tout une question de vocabulaire, une question de mots. Et qu'après, une fois qu'on a défini nos mots, on peut effectivement réfléchir sur des bannes scènes et avoir un point de vue éthique ou légiféré, par exemple. Ce qui est vachement à la mode en ce moment sur pas mal de sujets. Je ne sais pas si ça répond à la question. En parlant de questions, si vous avez des questions, bien entendu, j'ai l'air de monopoliser le micro, mais je peux très bien le céder pour que vous ayez, vous aussi, des réactions peut-être et des envies de dire ou de rajouter des choses, tout simplement aussi. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment très vaste, même qui trouve des implications des applications dans le concret. Alors, parce que le chatbot russe qui s'appelle Replika, notamment, qui est une réplique, mais automatique, justement, algorithmique, mais déjà qui permet, est-ce que si on ne projette pas sa propre empathie sur un objet, a priori, qui ne fait que répondre de façon automatique, perfectionnée, certes, mais automatique, est-ce que, quelque part, on ne lui donne pas une conscience, un peu comme quand on est enfant et qu'on anthropomorphise une peluche, un doudou, un doudou perdu, c'est un drame absolu. Donc, c'est aussi des notions assez importantes là-dessus. Il y a plusieurs projets très concrets en ce moment qui se développent et qui veulent aller dans cette direction. Il y a une startup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Nectom, aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley, qui promet, en l'échange de 10 000 euros, au moment de la mort, de réussir à plus ou moins uploader la conscience de quelqu'un, en tout cas, de faire une sauvegarde, une espèce de disque dur de votre vie. Et en fait, moi, ce que je trouve que ça pose, c'est d'immenses questions éthiques, quelque part. Sachant que la startup, celle-là, si vous voulez y accéder avant de mourir, il faut vous faire euthanasier. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. Ça ne marche qu'une fois que vous êtes mort. Donc, il propose le fait d'être euthanasié via une méthode quelconque. Et le patron de Why Combinator, qui est un des plus gros incubateurs mondiaux et les plus reconnus, a déjà signé pour faire ça. Alors, sur une liste d'attente, étant donné qu'a priori, il n'a pas envie de mourir tout de suite. Mais, pour moi, ça pose des questions éthiques extrêmement, extrêmement fortes par rapport à notre avenir, à nous, en tant qu'humains, que ce soit sur l'IA consciente d'elle-même, que ce soit sur le mind-uploading en tant que tel. Mais ces technologies qui tentent de répliquer l'humain et donc qui tentent de répliquer le processus créatif de la vie, me semble, comme tu l'as dit, devraient être plus présentes dans le débat public, étant donné qu'elles ne sont pas si loin que ça. Dans un futur très proche, voire un présent. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de nouvelle mystique ? On parle des gourous de la tech. Ce n'est peut-être pas innocent. C'est aussi Alphabet qui veut, Google, qui veut aussi prolonger la vie. Donc, on est vraiment sur cette frontière très mince entre l'éthique et ce qu'on veut faire soi-même. L'éthique s'arrête quand on est touché soi-même, que c'est un de ses grands noms et touché par la mélodie. Peut-être que l'éthique sera quelque chose... Bon, c'est aussi un sujet qu'on voit énormément dans le film de pop culture. Après, concernant cette start-up, je pense que c'est surtout un effet d'annonce. Très honnêtement, c'est comme on a vu il y a une dizaine d'années, c'était se faire congeler pour espérer se faire décongeler. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ceux qui se sont fait congeler parce qu'il y en a eu. Je pense que ça a mal fini pour eux. Les start-up ont été fait faillite. Donc, je me demande... Après, on peut imaginer un futur bien plus lointain, ce que pourrait être la société. C'est ce que fait d'ailleurs la série dans Netflix, qui était... C'est vrai que c'est intéressant d'imaginer ce que pourrait être une société ne sert-ce qu'en termes de surpopulation. Si les gens ne meurent plus, qu'est-ce qu'on fait des gens ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ce genre de questions. Au-delà de ça, tu parlais de Alphabet qui a posé, comme base de vouloir lutter contre la mort, mais c'est ce qu'on fait tous les jours en médecine. La vieillesse est aujourd'hui abordée comme une maladie. Donc, on cherche à vaincre cette maladie. Donc, éthiquement parlant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la plupart des débats, en fait, on oublie de penser aux présupposés qui sont présents. La médecine, aujourd'hui, est abordée... la vieillesse est abordée aujourd'hui comme une maladie. Donc, on cherche à lutter contre la vieillesse et donc à aller vers l'immortalité. Alors, du coup, après, c'est à long terme, qu'est-ce que ça donne ? Mais on a déjà doublé notre espérance de vie. On est passé de 40 ans, voire moins, suivant certaines époques, à 60, 80, 100... Certains disent que biologiquement, il y aurait une limite autour de 300 ans. Enfin, il y a beaucoup d'études sur le sujet, mais voilà, c'est flou et je trouve qu'on ne se pose pas vraiment les bonnes questions et surtout, on ne pose pas suffisamment les bonnes bases. Pour revenir sur ce que tu disais sur le mysticisme, enfin, le côté un peu... Dans la Silicon Valley, il y a tout un courant qui se revendique lui-même courant religieux de la tech. c'est-à-dire du fait que... Alors, forcément, il n'y a plus de dieux, il n'y a plus de tout ça. Et leur idée, c'est de dire que l'humain est son propre dieu et qu'il peut se rendre à la fois immortel, qu'il peut se faire renaître, qu'il peut se cloner, qu'il peut avoir des machines qui font tout à sa place, qu'il peut atteindre l'abondance totale parce que les machines feraient tout et nous presque plus rien. Et en fait, ils poussent la fibre, on va dire, la fibre tech idéaliste jusqu'au bout. Et c'est un mouvement qui existe et qui regroupe aujourd'hui des milliers, voire des dizaines de milliers d'adhérents, massivement aux Etats-Unis, mais des dizaines de milliers d'adhérents. Ça fait un peu, si on revient sur le terrain de la pop culture, ça fait un peu un genre de boucle qui est bouclé parce qu'il y a la série American Gods qui est un peu là-dessus, sur les nouveaux dieux contre les anciens qui est produite par Amazon. Alors là, on est dans un truc... Alors justement, parce qu'il y a cet aspect un peu mystique, mais si on revient aussi sur l'aspect évolution, tu parlais d'environnement tout à l'heure, environnement, si on s'en tient aussi à l'évolution de la vie, la vie a évolué avec son environnement. L'environnement impose à la vie certaines conditions, la vie répond en compensant ça et en modifiant son environnement, parfois. Est-ce que, dans cette continuité de l'évolution, justement, la technologie ne va pas aussi créer un profond bouleversement dans l'évolution humaine ? Je tu parlais de l'augmentation de l'âge, on parle aussi souvent de l'humain augmenté, une paire de lunettes, c'est un humain augmenté déjà, mais voilà, l'âge ambionique, c'est un humain augmenté. Est-ce que cette évolution, d'après vous, c'est un peu de la prospective, mais est-ce qu'il y a moyen que, même si on n'arrive pas à se mind-uploader, on modifie profondément justement l'évolution humaine et qu'on l'amène, on la sorte du giron naturel, comme on a sorti la religion du Dieu créé l'homme, non, c'est l'homme qui crée Dieu, est-ce que l'évolution crée l'homme et maintenant, l'homme crée l'évolution ? Vous avez 4 heures. Moi, je pense à un excellent épisode de Dirty Biology, un youtuber, qui parlait de la nature et qui disait, mais au fond, c'est quoi la nature ? On se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, tout a été déjà modifié. La nature, en tant qu'idée, tout est déjà artificiel, en fait. Tout a déjà été manipulé, même sur les forêts. En France, le milieu naturel est artificiel à 98%. Il n'y a que les... On va dire que les hautes montagnes, même les prairies alpines ont été modifiées par l'homme. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et même les forêts vierges d'Amazonie, on a montré récemment qu'effectivement, la grande majorité de ces zones en fait étaient des terrassements de culture et qui, un jour, avaient été des cultures de l'homme. Donc, effectivement, déjà, trouver où est la nature où déjà l'homme n'a pas déjà... Ici, il n'y a pas déjà un décalage entre son évolution biologique et son évolution culturelle qui l'amène à modifier son environnement et donc les contraintes de son environnement et donc réciproquement son évolution biologique. Moi, je pense que c'est déjà le cas et depuis l'avènement de la culture, en fait. Mais alors après, il reste à définir ce qu'est la culture. Pour ma part, je pense que la technologie et les avancées ont toujours en fait modifié l'homme dans son évolution. Je prends pour un exemple un peu bête, mais quand on était au temps des hommes préhistoriques, on a appris à chasser, qu'on a appris à faire cuire des choses et que du coup, on a pu manger, ça a modifié, c'est prouvé que ça a modifié la structure de notre corps et de la manière dans notre cerveau, de la manière dont nous étions faits. Et ensuite, ça n'a pas arrêté. Alors pourquoi aujourd'hui une technologie... Aujourd'hui, on pourrait... Il y a des gens qui s'opposent au fait qu'une technologie nous change la manière dont nous sommes arrivés aujourd'hui, mais nous sommes comme nous sommes aujourd'hui parce que des technologies nous ont modifiés. En fait, c'est probablement juste... C'est continu, en fait. C'est une sorte d'évolution continue. A chaque fois qu'on crée un objet, plus qu'une technologie d'ailleurs, un objet, il nous modifie et il nous change petit à petit et nous fait évoluer tel que nous sommes. Donc je pense qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là. C'est juste qu'aujourd'hui, ça se voit peut-être plus... Le gap est peut-être plus immense que les autres fois, mais ce n'est pas un changement dans la manière dont ça se passe. En gros, la charrue, les bœufs, on commence à cultiver le blé. Le blé, on commence à l'augmenter en termes de rendement, en termes de qualité. Et aujourd'hui, on a une toute petite portion de la population allergique au gluten, alors que peut-être qu'il y en avait une énorme il y a 4 000 ans, mais que la sélection, tout le monde mourait de ces allergies. Et donc, au final, on s'est retrouvé quelques-uns. Malheureusement, il y en a encore. Tu parles de gap. Je pense que le gap n'est pas tant dans la technologie que plutôt dans l'impression de perte de contrôle. La technologie a une tendance à encapsuler les différents éléments qu'elle construit, ce qui permet de pouvoir toujours construire par-dessus, d'avoir des briques de plus en plus grosses pour faire de grandes maisons. Mais du coup, ça pose le problème de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toutes ces petites boîtes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un sentiment de perte de contrôle. La plupart des gens, comprendre les réseaux, comment fonctionne, ne serait-ce que la Wi-Fi. La plupart des gens avec qui je discute de Wi-Fi pensent que Internet et le Wi-Fi sont exactement la même chose. Pourtant, non, c'est le réseau local et le réseau Internet global. C'est deux choses qui sont dissociées. On peut avoir de la Wi-Fi sans avoir Internet, réciproquement. Mais je pense que ça, c'est une question simple mais qu'il y a d'autres questions qui sont plus complexes sur comment marcher en animateur. Avant, on avait la voiture, on ouvrait le capot, on voyait... On pouvait comprendre, on parlait avec notre garagiste, on pouvait comprendre. Aujourd'hui, parler avec des gens de Facebook, par exemple, qui gèrent les algorithmes pour afficher notre fil d'actualité, c'est complexe. Et je pense que les individus n'ont pas les bases théoriques pour pouvoir appréhender cette complexité. et je pense que du coup, il y a une perte de contrôle. Et c'est là où on en revient à l'idée de mysticisme et de croyance parce qu'en fait, une fois qu'on perd le contrôle, on a besoin d'un peu de magie. Et je pense que c'est certainement le plus gros problème et les plus grosses dérives qu'on a aujourd'hui, c'est justement ces croyances qui se créent avec des effets d'annonce comme uploader son cerveau ou ce genre de choses qui en fait sont surtout dues à une mécompréhension, une méconnaissance des sujets qui sont présents. Et je crois d'ailleurs que la vague de panique est arrivée avec quelque chose qui n'est pas directement lié au sujet, mais ce qu'on a vu dans les dernières semaines, dans les derniers mois avec Facebook et l'utilisation des datas et le fait que les GAFA globalement soient extrêmement puissants et, j'exagère, mais dirigent nos vies, je pense que les gens prennent conscience des risques qu'il y a derrière pas tant le numérique et la technologie, mais derrière tout simplement une situation de monopole qui aurait pu être la même si on avait parlé d'essence ou si on avait parlé de complexe agroalimentaire. Le monopole est extrêmement puissant et donc je pense qu'il y a un peu un vent de panique et un vent de rejet de ces avances technologiques qui est plus fort du fait qu'on soit en situation de monopole que si ça avait été proposé par des labos ou par des petites entreprises comme à l'époque quand Facebook et Google étaient des petites entreprises, toutes leurs innovations avaient été adoptées très rapidement et presque sans aucun rejet. C'est sûr qu'on rentre encore aussi, tu parlais de cet aspect croyant et de peur que la création dépasse le créateur mais c'est un mythe qui est très ancien dans l'humanité. C'est pareil, on en parlait hier, on a Prométhée, on a le golem, on a... on a Frankenstein, on a les robots, enfin, c'est... Il y a à la fois la création et nous-mêmes création parfaite selon les religions, selon notre anthropocentrisme, quand on voit une bestiole, on dit qu'elle est moche, on pense pas... Quand vous écrasez une guêpe, une guêpe, c'est des millions d'années d'évolution, c'est des insectes qui arrivent à voler avec une goutte de sucre, c'est quand même vachement mieux qu'un drone, donc c'est vrai qu'on a toujours cette sensation, nous, d'être le clou, le clou et donc est-ce qu'on peut sauvegarder cette merveille qu'est l'homme ? Ça, c'est une des grandes questions. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui est développé là ou vous êtes très timide aujourd'hui ? Il y a beaucoup de timidité. Ah, non ? C'est un bras levé ? Non, c'est juste de la réflexion. Bon, parce que c'est vrai que quand on passe un petit peu à tous ces éléments autour du mind-uploading, il y a une question qui est toute bête, est-ce que moi, je le ferais ? Est-ce que toi, tu le ferais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je crois en l'âme, déjà ? Est-ce que quand je transfère ma conscience, je transfère mon âme ? Est-ce qu'elle reste bloquée dans une machine pour l'éternité et elle ne pourra jamais accéder au très haut du ciel ? Bon, je ne suis pas croyant, mais ça pourrait. Non, vraiment, c'est des questions qui sont... Mais je pense surtout que je ne connaîtrais pas, on ne me posera pas la question. C'est surtout ça, donc ça m'évite de me poser ce dilemme. Parce que ça me fait penser au débat sur la cryogénie qui ont commencé il y a 25 ans, même si, selon la légende, Walt Disney est aussi écriogénisé. Donc, c'est vrai que c'est toujours la question que ferais-je moi ? Parce que c'est finalement l'égo. Quand on répond à une question, effectivement, on répond d'abord sauver sa propre vie, donc sauver sa propre conscience, mais effectivement, dans le cadre global, est-ce que c'est bien aussi ? En tout cas, pour ce qui est de la cryogénie, je ne le ferai pas parce qu'il y a une dégradation des tissus qui est constatée et on a besoin du corps pour se réveiller. donc ça, ça c'est sûr. Après, non, je vous dis, le coup de la puce, de se télécharger dans une puce, non, j'y crois absolument pas. On a vraiment une structure cérébrale et une structure corporelle qui sous-tend cette intelligence et l'émergence de la conscience. Alors, peut-être, transférer notre conscience dans un clone, je ne sais pas, si on faisait une réplique à l'atome près de vous-même, est-ce que, si je vous réveillais, j'aurais un double de vous, ça, je me pose la question. Mais, mettre... Pourtant, on a prouvé par la gémilité que deux personnes génétiquement absolument identiques développaient des consciences différentes. Peut-être avec des bons qui sont étudiés, mais ça a été étudié par... Donc, c'est très complexe aussi. Après, du coup, la conscience, elle émerge aussi de l'expérience avec le réel. Dès la première division cellulaire, ça ne va pas se passer et c'est pareil pour les deux jumeaux. En fait, on parle surtout d'épigénétique. C'est comment le génome va réagir aux interactions de son environnement et c'est ça qui fait émerger un peu tout le reste. Donc, du coup, si on imaginait à l'atome près, on pourrait... Ça, c'est pas... Je pense que ça reste dans l'ordre des possibles et là, je ne sais pas ce qui se passerait au moment où vous vous réveillerez. Je ne sais pas s'il y aurait la même personne avec la même mémoire, la même... Et ça, c'est un sujet ouvert. Je pense que la seule façon de répondre à cette question, c'est de le faire. Je serais un peu moins pessimiste, peut-être. Encore que ce n'est pas spécialement pessimiste, mais je pense qu'on aura peut-être cette question à se poser, pour ma part. Pas demain matin. Pas de souci, vous avez encore un peu de temps pour réfléchir sur la question, mais il est possible qu'on ait des ersatz, en tout cas, sans que ce soit totalement, exactement comme tu viens de l'expliquer, mais il est possible qu'il y ait des tests qui se fassent. La startup dont je parlais tout à l'heure veut lancer ses tests en 2024. Alors, c'est presque demain, c'est dans 6 ans, c'est très proche. Par contre, conseil de ma part, ne faites pas partie de la première fournée. Mauvaise idée. C'est comme un ordinateur, on n'achète jamais la première révision. Jamais. Par contre, la question se pose vraiment. je serais presque prêt à essayer, mais, voilà, sous prétexte d'avoir vu avant des essais, quand même, ce genre de choses. Ce nom à quoi je crois, par contre, c'est avoir des choses qui soient plus directement connectées à nous, avec des implants cérébraux, ou qui réagissent avec les impulsions musculaires. les prothèses pour les personnes qui sont amputées, qui sont entièrement contrôlées par l'esprit. Ça, ça commence à se développer. C'est encore beaucoup de prototypages et ce genre de choses, mais il commence à y avoir de réels débouchés qui se font voir. Donc ça, par contre, j'y crois beaucoup. À l'augmentation du corps. Après, ouais, non, moi, je le ferai pas. Franchement, la puce, je le fais pas. Entièrement d'accord avec toi. Sur l'augmentation du corps, ça arrivera, ça, on le verra arriver, et je pense d'ici pas très très longtemps, alors avec des, pareil, à chaque fois, des premiers petits pas, mais Elon Musk a une start-up qui fait ça et en règle générale, il est plutôt déterminé quand il s'agit de mener des projets à bien. Donc ça, j'y crois de manière assez facile à l'augmentation du corps, que ce soit même avec des puces typiquement dans le cerveau ou ce genre de choses, je pense que ça arrivera. Parce que, justement, cette notion aussi de conserver, on revient toujours à la conservation de la mémoire, à la mémoire de quelqu'un avant de conserver une photo précieusement, un souvenir, est-ce que finalement, ce concept-là n'est pas aussi fait pour rassurer celui qui va laisser des vivants après lui et de se dire, finalement, peut-être que ma conscience ne sera pas là, mais ils garderont ma mémoire. Parce que finalement, on en revient toujours à ce même problème. L'homme, c'est de la transmission. Transmission orale d'abord, écrite ensuite, aujourd'hui numérique, et sera-t-elle conservée à travers les temps aussi, cette transmission numérique ? Donc ça, c'est aussi une vraie question, mais on en revient toujours à l'éthique aussi. Là, je vais peut-être remettre ma casquette de start-upper, mais il est sûr qu'il y a un vrai marché, un immense marché, et c'est tout ce qu'on discute là, et aussi, parfois, fait partie d'annonces marketing, parce qu'il y a un immense marché à aller chercher la vie après la mort, ou en tout cas, la mémoire après la mort, et beaucoup plus terre-à-terre dans un premier temps. Il y a déjà des start-up qui permettent de faire une sorte de livret qui se débloque que quand la personne décède, ce genre de choses, coffre-fort numérique, ou ce genre de... Bref, plein de trucs. Il faudra faire attention entre ce qui est vraiment de la science et ce qui est vraiment une avancée pour l'humanité et ce qui va être un argument marketing pour faire, en effet, faire se sentir bien à la personne qui sait qu'elle a trois mois, six mois, un an de vie devant elle et qui, après... Voilà. Je vais juste remettre ma casquette de scientifique deux secondes. La science, elle cherche pas à améliorer la société, elle cherche à comprendre le monde. Je pense que c'est une sacrée nuance et c'est peut-être pour ça aussi qu'on critique énormément la science quand elle fait des erreurs parce que les erreurs sont salutaires et nous permettent d'apprendre. Mais on dit la science nous a donné les armes à feu et ça fait des millions de morts. On a fait une découverte, la poudre, et cette découverte a été utilisée. Mais à l'origine, on cherchait juste à comprendre, comprendre ce qui nous entoure, comprendre le monde. Et cette question de laisser une trace, c'est vrai que dans les siècles, millénaires, ça a été beaucoup ça. Ça a été comprendre, transmettre et la trace que je laisse, c'est ce que j'ai pu construire en termes de connaissances. C'est la science que j'ai pu créer. Aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi le décalage qu'il y a. On a moins d'emprise sur le réel, on a moins les clés pour comprendre. Peut-être un exemple tout simple, tous les élèves se demandent pourquoi on apprend Pythagore, Thalès et ce genre de choses à l'école. Mais c'est surtout pour apprendre une méthode de réflexion, pour apprendre comment démontrer un problème, comment l'observer. C'est pas le résultat en lui-même qui compte, c'est plutôt la méthodologie qui a été mise en place. Et je pense qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur l'aspect pragmatique de ce que je veux faire que plutôt sur l'aspect comment je vais le faire et qu'est-ce que ça sous-entend. Je suis entièrement d'accord. On pourrait partir, je pense, sur un autre débat qui serait comment on s'éduque le système d'éducation. Mais ce n'est pas le débat du jour. Mais oui, je suis entièrement d'accord. C'est important, mais c'est une chose dont on a débattu et dont on redébattra. Le club Arthur Nen fermera ses portes dans quelques heures. Mais nous serons encore là l'année prochaine pour débattre de ces sujets d'éducation parce qu'on en parlait hier notamment de l'apprentissage aussi et de cette boîte noire qui est le numérique. On sait se servir de l'outil à la surface comme de la bagnole. Moi, je ne suis pas de la génération. Quand j'ai un problème, je sais regarder l'huile. Le pneu, il est crevé. Je sais le remplacer. On n'ira pas plus loin. Alors qu'avant, on mettait les mains dans le cambouis et on le faisait tout. Donc, il y a cette problématique de la boîte noire aussi qui est très importante dans tout ce qui concerne à la fois l'éducation des petits et des grands parce que c'est vrai que ce numérique reste bien mystérieux. Alors, vous avez encore cinq minutes pour poser vos questions. Sinon, c'est moi qui les aurais toutes posées. Bon, je suis ravi d'en poser parce qu'il y a un domaine absolument très vaste et puis il y a des questions qu'on se pose tous là-dessus. D'ailleurs, c'est même des... Je crois qu'il y a un épisode de Black Mirror qui revient là-dessus aussi. Oui, j'y pensais. Je voulais en parler. Justement, c'est celui où c'est une femme, son compagnon décède et une de ses amis... Ça me spoil complètement parce que je ne l'ai pas vue mais bon, comment on en a parlé avant-hier ? C'est les premières minutes. Donc, on apprend qu'il y a une femme qui perd son homme et une de ses amis lui envoie un lien pour lui dire c'est une sorte de psy, ça te fera du bien. Et en fait, elle envoie le mail et c'est son mari décédé qui lui répond. Alors, bien sûr, ce n'est pas son mari, c'est une IA générée à partir de toutes les traces qu'il a pu laisser sur les réseaux sociaux et compagnie. Et alors ça, moi, ça me fait extrêmement flipper en termes de start-up et en termes d'exploiter les faiblesses des individus. Typiquement, ça, je ne voudrais pas aller vers ce... Mais je vous le dis, demain, j'ai ma compagne qui décède, on me propose ça, je vais me laisser piéger parce que c'est une faiblesse. On en revient toujours à cette question de celui qui reste qui a la peine, qui va se laisser happer par ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est particulièrement sur ce genre de point qu'il faudrait être sensible d'une manière éthique parce que dès que ce sont des mécanismes qui exploitent les faiblesses humaines, ça devient extrêmement préoccupant. De la même façon que les publicités recommandées, le scandale avec Facebook par rapport aux élections américaines, c'est vraiment l'exploitation des failles humaines via des procédures automatisées qui aujourd'hui posent de vraies questions et ça, c'est d'actualité. Le mind uploading, c'est quelques siècles. Ces questions-là sont par contre très présentes. C'est déjà le cas. Facebook ou les réseaux sociaux ne sont qu'une manière d'exploiter certaines failles humaines dans le fait de relâcher globalement de la dopamine et ce genre de choses. c'est comment on arrive grâce à des mécanismes bien connus qui se trouvent dans des livres que vous pouvez trouver chez Mola très facilement, comment on arrive à créer des applications qui vous donnent envie d'y retourner, puis d'y retourner, puis d'y retourner sans que vous, vous vous en rendiez compte et qui vous laissent captif et en fait, vous donnez de plus en plus de données, ce qui les rend de plus en plus précis, ce qui vous empêche de plus en plus de sortir et en tout de suite. Plus que captif, c'est addict. Le terme, c'est vraiment addict. Et oui, non, c'est extrêmement... inquiétant, je trouve. Ça se base justement sur l'évolution de l'homme qui est par nature très addict. Les grands chercheurs sont complètement addicts à leur champ de recherche et sont complètement dedans. Les grands trouveurs, les grands inventeurs, c'est vrai que cette addiction a construit l'humanité mais peut aussi, pour certains, détruire, peut-être pas l'humanité, mais détruire les individus. On est sur cette possibilité-là. Et c'est là que je te rejoins parce que si tu perds quelqu'un à qui tu étais addict ou de qui tu étais très proche, ça va être très problématique si elle peut t'envoyer des messages jusqu'à la fin de ta vie, entre guillemets, et de plus en plus parce qu'elle pourra répondre indéfiniment étant donné que ce sera une machine derrière. Comment est-ce qu'on passe à autre chose ? Comment est-ce qu'on évolue ? Comment est-ce qu'on se remet dans la vie réelle ? On peut, à mon humble avis, finir seul dans sa chambre, dans le noir, à parler à quelqu'un qui est mort depuis 10 ans ? C'est le phénomène des otakus, des japonais otakus dont on parlait déjà il y a 20 ans. Aujourd'hui, on parle souvent du geek aussi. Vous voyez que le geek est nombreux dans ses travées. Plusieurs milliers de geeks sont passés par là, sont venus s'intéresser un peu comme vous. Donc ça va, ça nous rassure un peu. Le geek reste pas enfermé au fond de sa chambre à manger des chips, même si c'est ce que c'est j'ai mangé un midi des chips, mais c'était juste un repas sur le pouce. Je mangerai des légumes après le BGF. Voilà. Peut-être pour cette dernière minute, un petit mot de conclusion. Alors, juste, je rebondis puisqu'on a parlé de l'éthique et puisque c'est l'homme aussi qui définit l'éthique de ses propres inventions. En suivant, avec Mola et CapScience, nous aurons ici Mélanie Marcel qui vient parler justement innovation responsable. Donc, travail sur l'éthique, et comment nos innovations, là encore, la poudre, c'est quelque chose d'épouvantable, c'est aussi quelque chose de formidable. On a malheureusement décimé des populations entières d'hommes ou de bisons aux Etats-Unis, mais on peut envoyer des hommes dans l'espace grâce à... On peut faire des choses extraordinaires. Donc, cette innovation responsable, effectivement, et c'est toujours aussi nous, usagers, utilisateurs, d'infléchir et de définir un petit peu ce qu'elle peut devenir. Un petit mot de conclusion, peut-être ? Faites attention aux mots, les mots qu'on emploie. Je pense que je finirais sur un exemple. Il y a quelques années, on parlait de vidéosurveillance. Aujourd'hui, vous voyez dans toutes les communes pullulées, des caméras et on n'entend plus parler que de vidéoprotection. Sauf que moi, ça me pose un problème. Je ne comprends pas de quoi ça me protège. Peut-être qu'en amont, ça peut peut-être m'aider après. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'aujourd'hui, en Chine, quand vous arrivez, on vous prend votre passeport, on scanne votre photo et ensuite, on est capable de vous retrouver dans toutes les grandes villes du pays grâce à leur caméra. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui d'actualité et les mots qu'on emploie ont vraiment de l'importance. Voilà. Réfléchissez-y. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de renseigner-vous par vous-même. C'est-à-dire, ne vous contentez pas de juste écouter ce qu'on vous dit sur ce genre de sujet. Essayez de creuser, essayez de chercher, essayez de trouver des ponts entre, comme tu l'as très bien dit au départ, entre des époques qui ont 100, 200 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Essayez de voir comment ça s'est passé la première fois, comment ça pourrait se passer une deuxième fois. Voilà. restez curieux et restez éveillés pour ne pas avoir peur ou au contraire, foncez trop vite dans ces potentiels pièges. Rester critique mais surtout, ne pas oublier aussi de suivre les bonnes personnes. Non, mais j'insiste aussi parce que souvent, il y a une certaine défiance aujourd'hui. On peut parler de la recherche. Cette recherche, ils cherchent, ils cherchent, mais quand est-ce qu'ils trouvent ? L'intelligence artificielle ne demeure finalement qu'une intelligence superficielle parce que quand elle ne... J'ai appris ça avant-hier, donc je fais le malin, mais quand elle se trompe, elle n'est pas capable de savoir qu'elle s'est trompée et elle continue ses itérations. Alors, c'est ce que j'ai compris hier. J'ai une connerie, mais ce n'est pas grave. On en discutera hors plateau. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Donc, en suivant Mélanie Marcel sur ce plateau, donc voilà, à dans 15 minutes. Merci Thibaut, merci Alexandre d'être venu ici sur cette scène parler à notre public ici ou de l'autre côté des caméras, là-bas très loin justement à travers le grand Internet. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Au revoir.